Patrick Cohen. Bonjour Anisem Bida. Bonjour Patrick, bonjour à tous. L'innovation de ce matin devrait plaire à Geraldine Wassner, notre spécialiste du vrai faux, puisqu'il s'agit d'un algorithme capable de détecter si une photo a été manipulée ou pas. Oui, ça devient nécessaire avec un outil comme Photoshop. C'est devenu tellement simple d'enlever un intrus d'une photo, de rajouter un objet ou carrément de remplacer une tête par une autre, que n'importe qui peut fabriquer de fausses photos parfaitement crédibles et inonder les réseaux avec. Eh bien, on dirait que chez Adobe, le créateur de Photoshop, on a quelques scrupules puisqu'ils viennent d'annoncer un détecteur de Photoshop. Donc c'est un peu le pyromane qui se transforme en pompier puisqu'ils ont mis au point une sorte de mouchard capable de nous dire « Attention, on a enlevé ou on a modifié quelque chose à cet endroit précis ou encore non, 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 cet objet, il n'existait pas, il a été collé. » Comment ils font pour savoir que l'image a été manipulée ? Déjà avec Photoshop, ils sont les champions de la manipulation d'images, donc ils connaissent parfaitement toutes les petites traces que laissent leur logiciel sur les photos. Et puis il faut savoir que même si la retouche est parfaite, même si rien n'est visible à le nu, en zoomant dans l'image, on pourra quand même retrouver quelques petites incohérences mathématiques. Il se trouve que chaque objectif de caméra génère des défauts, souvent imperceptibles dans la variation des couleurs. Or ces défauts sont uniques, donc si on copie une image sur une autre ou si tout simplement on déplace un objet sur la photo, ces fameux défauts de variation de couleur ne seront plus cohérents avec le reste de l'image. Et c'est ce qui permet de savoir qu'il y a eu manipulation. Et c'est la même façon dont travaillent les légistes et les experts pour authentifier une photo aujourd'hui. Mais avec l'algorithme d'Adobe, l'analyse se fera en une fraction de seconde maintenant. C'est un outil que tout le monde pourra utiliser ? Non, dans un premier temps, il sera réservé aux professionnels, notamment aux organes de presse pour valider leurs photos avant de les publier. Mais j'ai envie de dire, les images, c'est presque dépassé. Maintenant ce sont carrément les vidéos qu'on manipule. Et là aussi, on va avoir besoin d'outils, besoin d'algorithmes Géraldine Wosner pour nous aider à séparer le vrai du faux. Elle va arriver dans un instant. Europe 1